Les détails de l'accide de voiture causé par Pierre Palmade se succèdent, et sur les réseaux sociaux, des internautes multiplient les allusions sur les pratiques de l'humoriste. De quoi en agacer certains. L'affaire Palmade prend d'impressionnantes proportions. Le 15 février dernier, alors qu'il était au volant de son véhicule sous l'emprise de stupéfiants, Pierre Palmade est l'auteur d'un grave accident de voiture. Dans le drame, il fait quatre blessés, dont deux sont toujours en réanimation dans un état grave. Une victime, une femme enceinte présente dans la voiture percutée a perdu son bébé à naître. Une catastrophe qui a détruit tous les membres de cette famille. Depuis, Pierre Palmade a vu son état de santé s'améliorer. Il a été mis en examen et a signé à résidence sous bracelet électronique. Une sentence qui a mis en colère la famille des victimes, le procureur de la République a également décidé de faire appel de cette décision. Les personnalités sont nombreuses à commenter ce drame. Le tweet d'Eddie de Préto qui divise cette sombre affermait aussi en lumière les pratiques de l'humoriste avec les drogues pour de longues soirées festives et sexuelles. Un style de vie souvent associé à la communauté LGBTQ. Il n'est ne fallait pas plus pour que certains internautes fassent des amalgames entre l'affaire Pierre Palmade et cette communauté. Sur Twitter, le chanteur Eddie de Préto a donc décidé de pousser un coup de gueule contre ce facile raccourci. Comme on ne mélange jamais les torchons et les serviettes merci de ne pas mélanger gay people avec Palmade Pléase, a écrit l'artiste. Mais ce message a divisé les internautes. Un peu de tolérance serait le bienvenu ça serait bien aussi d'arrêter la démagogie et tirer sur l'ambulance aussi, maladroit ce tweet. Pourtant depuis quelques jours, les internautes sont nombreux à dénoncer cet amalgame entre la communauté LGBTQ et les pratiques de Pierre Palmade lors de ces soirées. Le traitement médiatique de cet accident est malsain, comme l'obsession bizarre flirtant avec l'homophobie sur les détails les plus sordides de sa vie, les escortes, etc. Et l'angle cata sur la drogue, est-il possible de lire sur Twitter. Pour d'autres, l'affaire Palmade serait un prétexte pour exprimer une haine homophobe. Comme on ne mélange jamais les torchons et les serviettes merci de ne pas mélanger gay people avec Palmade Pléase, Edith Préto arrobas Edith Préto, February 20, 2023 le traitement médiatique de l'accide avec P. Palmade est particulièrement malsain, entre l'interview du pompier qui piétine le secret pro, L'obsession bizarre flirtant avec l'homophobie sur les détails les plus sordides de sa vie, les escortes, etc. Et l'angle cata sur la drogue, Pierre arrobas Eframbacontireba, February 13, 2023 Force à nous et à toutes les personnes de la communauté qui se prennent directement en pleine gueule L'homophobie décomplexée des hétéros et d'autres personnes LGBT depuis l'accident provoqué par Palmade, Coeur, 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 Drie arrobas Drie les garces du coin, February 15, 2023 A lire aussi la mise en enfer, en colère, la famille des victimes de Pierre Palmade fait de nouvelles révélations sur l'état de santé des blessés. Sous-titrage ST' 501